Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour vous présenter comment configurer le Logitech G27 que je n'ai pas encore branché à mon ordinateur et que je vais brancher tout de suite le Logitech G27, la boîte de vitesse et les méthodes qui se misent donc je branche mon G27 de fil mon ordinateur le reconnais, je vais juste fermer cette fenêtre donc je vais vous l'entendre pour s'initialiser alors c'est normal, ne vous l'inquiétez pas j'ai mon lien qui verra ici donc je vais dans périphériques et imprimantes et là vous voyez Logitech G27 RacingWay donc il est reconnu car le Windows Udet l'a reconnu mais il va falloir télécharger un logiciel pour que vous puissiez bien le configurer pour que vous puissiez avoir quand vous faites paramètres de jeu, propriété vous puissiez tomber sur la page de test du G27 et là je vais vous le configurer en 200 modérés donc là quand vous voyez, ça tourne, ça me fait tourner bon voilà, ça me dit comme... hop, je le remets à 0 voilà, donc mon embrayage, j'appuie un peu dessus mon frein, mon accélérateur et là, ça me fait tourner pour faire le retour de force je ne le retrouve pas hop, hop, je le relâche comme ça et puis relâche voilà, comment changer les paramètres ? bon, je vais... pardon, comme ça donc pour le 900, vous poussez à 900 bon, moi je laisse à 900 euh... après voilà, il faut vous fermer pour jouer à Euro Truck parce que ça sert à rien de modifier tous les paramètres la boîte de vitesse se configure automatiquement donc vous allez me dire, Logitech G27, dès qu'on l'utilise pas il est dur, il a le retour de force en gâcher, c'est normal parce qu'il ne détecte aucun jeu donc il ne peut pas... comment vous dire... il ne peut... il va pas se mettre en mode jeu il va se mettre en mode... en mode... je sers pour pas que je boule enfin, il a un peu de mal à tourner, c'est normal donc on va faire tout de suite Euro Truck Simulator 2 et on se retrouve tout de suite sur le jeu à tout de suite alors, j'ai un petit bol de mon jeu hop, c'est parti, je lance mon jeu pour que vous puissiez voir un peu donc normalement, je sais pas vous avez plus la caméra du G27, je crois alors, attendez je fais F9 et c'est bon, voilà hop donc je lance ma partie que j'ai déjà donc je ne sais plus où je m'étais arrêté parce que sur le petit joueur, je me suis arrêté je sais pas où donc, comme vous pouvez voir ici, il y a des trucs que si on n'a plus et quand on, ça se lève bon, moi je les rentre parce que mon voilà, est serré ici pareil pour la boîte de vitesse bon après alors, un petit peu le jeu peut-être, non c'est bon donc, les boutons, je les ai configurés je vous dirai ma configuration plus tard j'ai les palettes et les boutons sur le volant bien sûr et le petit afficheur que j'utiliserai pour WRC4 quand on fera la carrière suivie donc, comme vous pouvez voir mon volant est plus reste, je peux le tourner même, j'ai plus de dur là alors, on fait conduire donc, il risque d'y avoir quelques lags parce que j'essaie de faire cette vidéo en 1080p, sinon bon, il y a deux très bugs donc euh suite à hop, je remets juste mon pédalier voilà, suite à 2-3 bugs je ferai du WRC4 enfin, quelques bugs je vais faire du WRC4 donc, comme vous pouvez voir bon voilà, je viens de se durcir d'un coup parce que je suis sur le jeu donc, je démarre et voilà, quand on a démarré, le voilà, est plus dur donc, vu que je l'avais déjà configuré c'est pas là, donc option, dès que vous allez arriver d'option comme vous commencez partie, vous allez tomber sur ça je fais assistant contrôleur vous tombez sur cette partie là donc, vous allez faire vous détecte le contrôleur vous cliquer sur contrôleur donc, si vous voulez jouer en boîte 1H avec le vide vitesse, vous cliquez sur boîte 1H donc, vous avez le choix avec l'éventail vous voulez passer une à une et après, vous appuyez sur un bouton pour la reparser du fractionné, c'est alors, si vous appuyez sur un bouton 2H, 4H, 6H, 8H, etc. ou 1H, 3H bon, c'est pas mal alors, après, fractionné l'éventail, c'est pour les boîtes et là, de la vraie du vrai Scania donc, les vraies Scania tournent comme ça la 1H la 2H la 3H c'est des boîtes que je manipule pas 4H, 5H, 6H, etc. 5H, 8H, etc. voilà donc, moi je vais faire la plus simple éventail donc, vous allez après dans réglages avancés donc là, comme vous pouvez voir ici il y a le je tourne un peu mon regard hop voilà, bon, le volant est dur parce que comme vous savez, on est pas d'un autre camion quand j'accélère la barre lente je freine, je passe l'embrayage idem après, zone morte sur l'axe de direction il en faudra, zone morte sur l'axe d'accélération c'est pas grave, si y'en a un peu pareil pour les autres, pour l'embrayage après, vous faites suivant donc là, vous avez configuré alors, vous touchez à rien sur les boîtes de vitesse configurer juste interrupteur 1 et 2 1 et 2, c'est pour quand vous allez arriver en 6ème il va, comme vous pouvez voir, j'ai arrimé à 6ème pour passer sur la 7ème il faut que j'appuie, alors je vais configurer mon interrupteur là, je fais mon bouton là et pour revenir à celui-là donc, par exemple, je vais passer à 7ème il faut que j'embraye que j'appuie sur le bon j'embraye pour passer la 7ème comme vous pouvez voir vu que j'appuie sur le bon donc, si j'appuie et que j'enlève voilà donc, vous n'êtes pas obligé de configurer les deux vous pouvez en configurer qu'un parce que, comme vous pouvez le voir, il s'allume les deux donc, hop, je configure toujours donc, 6ème je vais revenir à 6ème je rappuie sur le bouton hop, je repasse à 6ème voilà, hop, je fais suivant et je fais terminer à 6ème donc, là, vous avez tous autour de force de votre volant on se retrouve et après on retrouve les mêmes paramètres quand on tourne à de volant, etc, etc, etc l'éventail bon, vitesse du curseur vous n'êtes pas obligé de le mettre ne le mettez pas, moi je ne le mets pas donc, hop, je vais prendre mon camion hop, je vais démarrer mon moteur désolé pour la qualité du jeu mais bon, j'ai les problèmes avec mon ordinateur donc, bien sûr, mon camion est cassé voilà, hop, il a démarré donc, regardez bien le petit afficheur avec une vitesse hop, première j'accélère bon, je suis passé à la 4ème de suite donc, vu que j'ai un 700 mon camion support bien hop, 6ème donc, ce que je vous demande c'est quoi, hop comme vous pouvez voir, j'appuie sur le bouton 7ème et voilà, donc là, je suis un 7ème, hop, là donc, hop pour venir, je rappuie 8ème, 4ème, pour éviter l'excident bon, j'ai calé bon, voilà, pour configurer votre, votre volant, voilà pour faire après, si vous avez des problèmes vous pouvez me le dire dans la description Logitech vous demande un logiciel sur vous demande le logiciel pour configurer pour bien configurer le G27 donc je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger ne vous inquiétez pas donc, moi, on va se laisser sur ça je vous dis à la prochaine pour du WF3 pour ceux pour ceux qui aimeraient qui ont aimé cette vidéo petit pouce vert n'oubliez pas qu'il y a il y a aussi la conclusion du fermier la chronique du cheminot qui va partir bon problème avec mon ordinateur donc je vais ah ça commence bien je vais bien sûr je vais la reprendre dans quelques jours mais bon, voilà bon, on se laisse on se laisse ici et je vous dis à la prochaine à plus vive le jeu vidéo au revoir